Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadej, coach de vie certifié spécialisé dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse cinq étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans cet épisode 21, on va parler éponge émotionnelle. C'est un terme que j'aime pas trop, qui me dérange un peu, mais sur lequel je voulais faire un point parce qu'on en entend parler tout le temps un peu partout, surtout dans les communautés d'hypersensibles et que c'est essentiel de savoir que ce concept d'éponge émotionnelle, il n'est pas né de nulle départ. Alors, on ira voir dans cet épisode, déjà, qu'est-ce que c'est qu'être une éponge émotionnelle, quelles sont les recherches qui ont été menées sur le sujet, quels sont les aspects désagréables d'être une éponge émotionnelle parce que c'est souvent utilisé dans ce sens-là et c'est pour ça que moi, ça me gêne. Et enfin, on ira voir comment on peut utiliser cette sensibilité émotionnelle pour en tirer des aspects positifs. C'est vraiment indispensable pour moi. Alors déjà, on va commencer par définir ce que c'est qu'une éponge émotionnelle. Il y a un autre épisode où je m'étais un petit peu étouffée en disant ce truc. Donc, vous comprendrez que c'est pas mon terme préféré. Alors, une éponge émotionnelle, c'est vraiment une personne qui absorbe facilement les émotions des autres comme une éponge absorberait l'eau et qui peut être influencée par l'environnement émotionnel qui l'entoure. C'est-à-dire qu'on va absorber les émotions autour de nous. Ça crée une sensibilité émotionnelle accrue qui est souvent mise en avant comme étant un fardeau. Mais ça peut être aussi un super cadeau. Donc, il y a vraiment ce côté de j'absorbe, j'absorbe, j'absorbe. Je ne sais plus quoi en faire. Ça ne m'appartient pas. Je suis envahie par les émotions des autres. C'est désagréable parce que quand j'atterris dans une pièce où les gens sont en colère, je ressens la colère. Quand j'atterris dans un endroit où tous les gens sont un peu survoltés, à courir de partout, stressés, je ressens ce stress. Donc, il y a ce côté où, oui, cette notion d'éponge émotionnelle, ça peut être vraiment très désagréable. Il y a eu des recherches faites sur cette thématique, notamment une étude qui a été menée par une université de Californie qui a montré que vraiment ces gens qui ont cette capacité à absorber les émotions des autres ont une plus grande activité dans les régions du cerveau associé à l'empathie et à la régulation émotionnelle que les autres. Donc, l'empathie plus plus, la régulation émotionnelle plus plus, mais ça explique cette tendance à ressentir intensément les émotions des autres. Alors, oui, ça peut avoir des aspects désagréables. J'ai choisi d'en citer 6 et puis on équilibrera après avec 6 points positifs. J'avais envie de créer un équilibre. Alors, les points négatifs, les points désagréables de ce côté éponge émotionnelle, ça va être une surcharge émotionnelle. Les gens qui se reconnaissent dans ce côté éponge émotionnelle peuvent vite être submergés par un flot constant d'émotions qui provient de l'environnement. Et ça, ça va être épuisant, ça va être drainant. On va avoir l'impression de se faire vider de son énergie, de se faire aspirer. Il y a ce côté vampiresque un petit peu qui traîne par là. Il va y avoir une difficulté à établir des limites en absorbant les émotions des autres. Mais on a souvent du mal à distinguer nos émotions des émotions des autres. Ce qui peut entraîner une confusion, une perte d'identité émotionnelle. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça m'appartient vraiment ce truc-là ? Et si c'est oui, je le garde. Si c'est non, à qui je le renvoie ? Et imaginez cette petite bulle protectrice autour de nous, paf, qui renvoie cette émotion qui ne nous appartient pas. On peut avoir aussi une sensibilité accrue au stress quand on a ce fonctionnement parce que, tout simplement, on est plus sensible aux situations stressantes. Elles absorbent, enfin, elles viennent absorber nos émotions, mais aussi celles des autres, ces facultés d'éponger émotionnelles. Donc forcément, sinon, on a déjà un facteur stressant et qu'en plus autour, il y a du stress, du stress, du stress, mais on va démultiplier tout ça. Il va y avoir aussi une difficulté à gérer les émotions. Comme on ressent les émotions de façon intense, on peut avoir du mal à les réguler de façon efficace, ce qui peut entraîner une détresse émotionnelle, une fatigue émotionnelle intense. Puis ça va aussi avoir un impact sur les relations interpersonnelles. On peut avoir, quand on a ce fonctionnement, des difficultés dans nos relations parce que, simplement, on est submergé par les émotions des autres. On ne va pas vouloir décevoir l'autre parce que nous-mêmes, on va ressentir cette déception. On ne va pas vouloir mettre l'autre en colère parce que nous-mêmes, on va ressentir cette colère et être submergé. On ne va pas vouloir que l'autre soit triste. On va vouloir qu'il soit heureux absolument tout le temps et partout, ce qui est impossible. Donc, on va émotionnellement se sentir épuisé parce qu'on va ressentir ces émotions qu'on ne veut pas ressentir. On va lutter alors que toutes les émotions sont valides. Ça me fait penser à un épisode de Ninjago. Mon fils adore ce truc-là où le robot, il se coupe, il coupe son système émotionnel parce qu'il ne veut pas ressentir les émotions désagréables. Mais en voyant les autres pleurer et pleurer pas seulement de tristesse, mais pleurer de joie, ressentir les choses. Et finalement, il dit je réactive mon système émotionnel parce que, OK, je n'avais pas envie de ressentir les choses désagréables, mais chaque émotion a sa place. Et j'ai envie de ressentir comme vous toutes ces émotions positives, envahissantes, pleinement, qui nous remplissent de bonheur. Donc, j'ai trouvé que c'était super mignon dans un petit dessin nué qu'on vient de rappeler aux enfants que, OK, d'accord, si on ne veut rien ressentir, on ne ressentira rien, mais on ne ressentira pas les émotions qui nous font du bien non plus. Et puis, le sixième point, ça va être qu'on va avoir tendance à négliger nos propres besoins. En se concentrant sur les émotions des autres, on va avoir tendance à négliger nos propres besoins émotionnels. Ce qui peut conduire, bien évidemment, à une détérioration de notre bien-être. On ne va pas se sentir bien parce qu'on n'a pas rempli nos besoins. On ne va pas être heureux parce que, tout simplement, on va être en manque, en déséquilibre quelque part. On ne va pas être aligné avec ce qu'on veut vraiment pour nous dans la vie. Donc, à trop vouloir remplir les besoins des autres. Mais finalement, on oublie les nôtres. Malgré ces aspects désagréables, être une éponge émotionnelle peut aussi nous offrir des aspects positifs. Et on y va, c'est parti. Je vous ai préparé six points qui vous montrent que ce n'est pas que la galère d'être une éponge émotionnelle. Il y a une capacité d'empathie profonde. Les éponges émotionnelles sont dotées d'une grande capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres. Leur sensibilité émotionnelle leur permet de se connecter profondément aux autres. Il y a cette connexion intense et profonde et de fournir un soutien empathique. Il y a aussi ce côté où l'intuition, elle est développée. En ressentant les émotions des autres, on va développer une intuition aiguisée. On est capable de lire entre les lignes, de percevoir les subtilités émotionnelles que les autres ne veulent pas nous donner, ne veulent pas nous transmettre. Quand on demande à quelqu'un si ça va et qu'il nous dit oui, 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 alors que pas du tout, on le ressent. Il y a la sensibilité artistique aussi. On peut canaliser de par notre sensibilité émotionnelle tout plein de choses qu'on va retransmettre dans des formes d'expression artistique multiples et diverses. On va pouvoir créer des œuvres profondément émouvantes et inspirantes et ça c'est fun. Il va y avoir une capacité de soutien et d'aide aux autres aussi qui est géniale parce qu'en fait quand on ressent les émotions des autres, on va pouvoir être dans l'empathie comme je le disais, comme l'a montré cette étude, c'est que notre système d'empathie, il est bien plus développé. On va être d'excellents soutiens, de très bonnes aides pour ceux qui traversent des difficultés émotionnelles. On va être réconfortants et compréhensifs parce que finalement, ces deux qualités qui font que la présence d'un individu qui attend cette tendance à être éponge émotionnelle va être une présence pleine et entière et ça c'est souvent très apprécié. Il va y avoir un sens de la compassion aussi qui va être très développé parce qu'on est souvent en conscience des souffrances des autres et on est motivé à apporter des changements positifs dans le monde. Cette sensibilité émotionnelle, elle pousse à agir avec compassion et à œuvrer pour le bien-être des autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont très sensibles émotionnellement qui vont être engagées dans des luttes, dans des causes qui vont leur tenir très à cœur et qui vont être mais formidablement engagées justement. Et puis il y a la connexion avec la nature et l'environnement. Ce côté éponge émotionnel, ça peut nous permettre de développer une connexion profonde avec la nature, avec les plantes, avec la forêt, avec les arbres, avec la mer. On est sensible aux énergies et à l'harmonie de notre environnement et ça, ça apporte un grand sentiment d'appartenance au monde. Une grande joie, vraiment. Pour terminer cet épisode, j'avais envie de vous partager un petit exercice qui va vous permettre d'apaiser les émotions. Si vous écoutez le podcast, vous savez que c'est ma façon de fonctionner. Je vous laisse souvent repartir avec un petit exercice simple que vous pouvez mettre en place très rapidement. Ce que je vais vous inviter à faire quand vous aurez envie de le faire, c'est de vous mettre dans un endroit calme où vous pouvez vous détendre. Alors, vous pouvez faire pause et aller vous choisir un petit endroit. Vous installez confortablement, vous asseoir, les pieds bien ancrés au sol. Vous pouvez fermer les yeux et portez votre attention sur votre respiration. Prenez trois inspirations et expirations profondes et lentes pour vous permettre de vous recentrer sur vous. Quelle est l'émotion que vous sentez en vous et que vous avez envie d'apaiser ? Reconnoissez-la sans la juger. Peut-être que juste vous la ressentez à un endroit de votre corps, vous ne savez pas mettre de mots dessus et c'est ok. Cette émotion, elle peut être aussi un ressenti corporel, une tension, une chaleur. Imaginez-vous entouré d'une lumière douce et apaisante qui enveloppe votre corps et votre esprit. Choisissez sa couleur. Visualisez cette lumière en train de pénétrer chaque partie de votre être, dissolvant doucement l'émotion intense que vous avez envie de laisser s'échapper. Cette petite lumière vient l'entourer, l'apaiser et la laisser se dissoudre. Prenez quelques instants pour ressentir la sensation de calme et de détente qui se répand en vous. Cette lumière va pouvoir tranquillement repartir de là où elle est venue en laissant en vous uniquement le calme et l'apaisement. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux et revenez à ici et maintenant, revenez à votre environnement présent. Cet exercice peut vraiment vous aider à apaiser les émotions intenses parce qu'on vient se reconnecter au corps, au ressenti interne, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. On stoppe le mental et on revient à l'essentiel. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast des atypiques sensibles. J'espère que vous y aurez trouvé tout plein d'informations intéressantes sur ce terme d'éponge émotionnelle et que vous aurez envie d'écouter les épisodes suivants. Je vous souhaite une belle journée et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser cinq étoiles ou un avis. Si vous avez envie de connecter avec une communauté bienveillante, regardez dans la description. Je vous laisse le lien pour rejoindre la communauté des atypiques sensibles. Je vous dis à très vite.